Hey yo 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 yo, salutations à vous family, en espérant que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va, quelles sont les activités à faire pendant l'hiver ? Et bien écoutez family, nous sommes en plein temps, nous sommes pendant l'hiver, déjà pendant cette période c'est un tout petit peu difficile pour tout, alors pour tout étranger déjà qui vit ici en Russie, pourquoi ? Parce que c'est un climat on va dire de plus coriace déjà et que l'on doit apprendre à vivre avec déjà pour tout étranger, plus particulièrement pour les Africains, c'est très très alors très difficile déjà on va dire de s'émouvoir pendant cette période de grand froid. Et bien écoutez family, les activités principales j'ai envie de dire de Russes, c'est qu'ils aiment bien faire pendant cette période déjà, ont d'ailleurs de leurs obligations, de leurs activités j'ai envie de dire commerciales ou quotidiennes ou en rapport avec le travail, en rapport avec la vie professionnelle déjà, je parlerai plus de loisirs family. Et bien écoutez pendant cette période il y en a beaucoup qui partent faire du ski, il y en a beaucoup qui se rendent à la patinoire pour essayer un tout petit peu de patiner, d'exercer on va dire ces sports ok, le patinage artistique on va dire en amateur surtout, d'ailleurs il y a quelques étrangers, on va dire les occidentaux qui aiment bien faire ça, c'est très rare de voir un Africain là-dedans déjà, pourquoi de un parce que nous n'avons pas on va dire de pistes comme ça là, de patinoire en Afrique, enfin je crois, et bien il y en a beaucoup qui détestent d'ailleurs cette période et en lieu place de faire telle ou telle autre activité, ils préfèrent s'écloîtrer, rester seul chez eux ou en compagnie de leurs frères tranquillement africains alors que c'est une énorme bêtise moi j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que nous avons toute la possibilité déjà de nous mettre dans la peau des russes, de leur côtoyer, de vivre un tout petit peu comme eux, genre s'intégrer pour ainsi dire family. Et bien rester chez soi, certes c'est une solution pour pallier à tel ou tel autre problème, mais c'est un tort, il faut sortir, il faut se mettre on va dire en compagnie de personnes beaucoup plus intéressantes pour apprendre on va dire quelque chose soit mieux, on va dire à s'apaisantir sur la langue, soit sur le plan relationnel, c'est toujours important d'être en contact avec telle ou telle autre personne. Déjà à savoir il y a plein plein alors plein d'activités pendant l'hiver, là je m'adresse aux étudiants, il y a le théâtre, il y a l'opéra, il y a des spectacles sportifs j'ai envie de dire de rencontres sportives, il y en a beaucoup, de hockey sur glace, de basketball, de volleyball, il y a également la natation, il y a tellement alors tellement d'activités. Bon ben je comprends aussi, certains n'ont pas assez on va dire d'argent pour se lancer dans tel ou tel autre loisir déjà, mais à savoir ça coûte presque rien, encore faut-il avoir une bonne information déjà pour se lancer dans ça. Donc voilà family, en dehors du ski, en dehors du skate sur la neige, il y a également le hockey sur glace, donc voilà. Ça ressemble un tout petit peu au patinage artistique, mais il faudra s'enticher on va dire de cette bonne habitude pour nécessairement se lancer dans telle ou telle activité, pour votre bien d'ailleurs, puisque c'est recommandé pendant l'hiver de faire une activité permanente, question de transpirer, question d'extérioriser également ce ressenti. Pourquoi ? Parce que cette période est l'une de périodes de plus triste j'ai envie de dire de l'année déjà. Pourquoi ? Parce qu'elle s'étire en longueur déjà. Vous êtes censé comprendre que le fait pour moi d'aborder ces sujets est un tout petit peu dans le but également de vous faire éveiller, de vous donner un tout petit peu la niaque, de ne pas vous laisser aller surtout. Puisque pendant cette période, il y a tellement tellement d'idées obscures qui envahissent, j'ai envie de dire, tous ces étudiants-là qui se sentent un peu isolés, seuls, écartés. Et bien écoutez, loin de la famille, en cette période de festivité, c'est un tout petit peu difficile. Mais le fait pour vous de sortir, d'exercer telle ou telle autre activité, c'est là où vous ferez un grand bien, familier. Donc ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas abattre déjà. Il y a certaines personnes, certains étudiants, j'ai envie de dire, consciencieux, qui en profitent d'ailleurs pour mieux réviser leurs cours, pour mieux approfondir, on va dire, les reconnaissances de la langue. Mais vous qui êtes déjà ici, depuis 2, 3, 4 ans, vous savez comment ça se passe. Déjà, exercer, on va dire, une activité, ce sera quelque chose de bien. Et tous ceux-là qui sont déjà en Afrique, sachez-le, pendant cette période, il y a tellement alors tellement des ressentis un peu bizarres dans le chef de tout un chacun. Déjà, c'est mettre dans la peau d'un russe, exercer telle ou telle autre activité déjà, être occupé pendant cette période. C'est la meilleure de choses que vous puissiez espérer, que vous puissiez faire normalement. Donc voilà. Eh bien, écoutez, family, ce fut un plaisir d'aborder ces petits sujets, on va dire, avec vous. Eh bien, écoutez, je suis là en commentaire. Laissez-moi vos préoccupations, vos questions. J'arriverai toujours à répondre. Eh bien, on se donnera rendez-vous certainement dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vimaoete, portez-vous bien. Ciao, ciao, vous avez le meilleur.